et bonjour donc nous voici pour une petite présentation de du jeu de cartes le master legacy édition alors on commence par le donc par la face de l'étui l'avant donc l'étui est sympathique sur ce truc là c'est pas sérigraphié on a l'impression mais pas du tout l'arrière comme ceci classique basical alors les marges ne sont pas comme ça dans le jeu elles sont blanches ils ont fait juste un décor le côté donc illusionniste plein card de l'autre côté et l'arrière du jeu donc on voit où ça a été fait et par qui voilà alors ce jeu comme je veux dire il a la particularité d'être que fermé cellophané c'est à dire que il n'avait pas de d'étiquette autocollante donc du coup c'est très bien parce que ça abîme encore encore moins de trucs donc il n'y a aucune trace de colle donc voilà donc lui il est d'entrée comme ça hop à l'intérieur qu'est ce qu'on retrouve notre jeu qui est design bicycle classique voilà donc là ça change pas au niveau des dos par contre ce n'est pas la même couleur donc je sais pas si vous avez fait gaffe au premier coup d'oeil mais si je mets un bicycle d'origine fait une carte bicycle d'origine et le legacy on voit bien que celui ci a tendance à tirer plus vers le orange donc en gros la couleur de cet étui là en fait c'est pas en gros c'est exactement la même chose que le rouge donc faites attention parce que si vous intervertissez des cartes enfin même si elles sont pas les mêmes au niveau des figures mais attention parce que c'est une couleur qui est quasi similaire alors dans ce jeu qu'est ce qu'on va retrouver on va retrouver les jokers classiques qu'on connaît d'accord sauf que là ce qui est assez intéressant sur ce jeu c'est qu'ils ont mis deux jokers strictement identiques donc ça c'est bien d'habitude on a un joker écrit tout ça et c'est vrai que parfois on a besoin de deux identiques là on a deux jokers qui sont identiques donc c'est super comme carte en plus on se retrouve avec la fameuse double dos voilà tout simplement et on se retrouve alors je sais pas pourquoi il faudrait peut-être que je vois l'histoire de ce truc là mais ils ont mis une dame de pique en plus dans ce jeu là qui est exactement la même donc je vois pas la différence avec l'autre dame de pique du jeu de base donc qu'est ce qu'il ya une histoire est ce qu'un truc à faire avec je sais pas je prends l'instant je suis pas au courant mais ils ont mis une carte similaire en plus j'essaie de regarder au niveau du dos pareil j'ai pas de j'ai pas de trouver de différence donc je sais pas allez au niveau des cartes l'as de pique donc ça c'est toujours celui le plus décoré et et c'est parti pour les cartes alors le design au niveau de du au niveau du centrage et tout ça des des symboles c'est légèrement plus petit que sur le bicycle d'origine c'est plus centré ouais c'est plus fin mais bon je veux dire après voilà c'est une carte bien évidemment qui est extrêmement visible puisque là bon c'est le format qu'on a l'habitude de voir les figures décoré avec un léger petit liseré doré sur le pour tour des index hop le carreau carreau est sympathique ils ont pris un petit peu la grosseur des cartes des cartes phoenix donc du coup ça fait ça fait des as qui sont beaux c'est ça qui est intéressant sur ce jeu donc les carreaux bien sûr on n'a pas le même design que le carreau bicycle de base beaucoup plus carré le bicycle du carreau et sur un bicycle de base est un petit peu arrondi hop on attaque la série à trèfle le jeu est très beau au niveau des figures il est sobre il est simple il se rapproche du jeu bicycle de base moins coloré par rapport à une carte de base si je mets une carte bicycle à côté voilà on voit bien qu'il y a quand même c'est moins coloré mais c'est très joli aussi et très agréable hop alors sur les couleurs des rouges on a un rouge pétant qui là c'est un rouge rouge là c'est un rouge un petit peu plus orangé pareil les couleurs changent et hop j'ai oublié l'as de trèfle puisque j'ai tout sauf l'as de trèfle je l'avais oublié et voilà donc les as sont très très jolis ils sont très gros les index au milieu les symboles donc ça c'est les index et ici on va dire les symboles du milieu donc ça c'est intéressant parce que sur ça c'est joli voilà un petit étalement au niveau des faces donc ça aucun souci on connaît ça par coeur et voilà ce qu'on voit quand on étale alors j'ai pas trouvé aussi d'asymétrie sur ce jeu puisque j'ai essayé quand même de chercher s'il y en avait une j'en ai pas trouvé au premier coup d'oeil de manière ça reste la même trame on est vraiment sur le même design mais pile poil c'est j'ai pas vu un changement mais alors pas un seul donc voilà on est sur la même le même type de cartes voilà donc ça c'était la petite présentation du bicycle le gassi master édition enfin master le gassi édition plutôt allez à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021